On vous présente notre fameux combat des circulaires, Jean-François Gagné-Bérubé, qui est avec nous comme à chaque semaine. Salut Jean-François. Bonsoir. Merci d'être avec nous pour parler de nos rabais, parce qu'on est plus chaisant d'équipe ce matin pour faire le tour de tout ça. On va débuter immédiatement avec notre premier tableau. Quand on parle de production du Québec, c'est un bel exemple, encore une fois, avec les canneberges fraîches, 1,55, c'est chez Maxi que ça se passe. Exactement. On parle beaucoup des récoltes d'été, comme quoi ça se fait, mais la canneberge, c'est un fruit d'automne. La récoltes se fait au mois de septembre, au mois d'octobre. Et dans ce cas-ci, on parle vraiment du meilleur prix qu'on a eu depuis deux ans. Encore même. La pratique de l'action de grâce et du temps des Fêtes, mais ça se fait bien congeler, à condition de les cuisiner pour une sauce ou quelque chose dans le genre. Ça se fait bien congeler, excusez-moi. Oui, vraiment. Et là, bon, on arrive à la fin du mois de septembre, il y a encore des fraises. Par contre, c'est disponible chez Super C. Oui, fraises, on a des variétés d'automne maintenant, donc la saison s'étire un peu plus qu'il y a quelques années. On est content de ça, ça permet d'avoir des fraises du Québec un petit peu plus longtemps. On aime toujours ça, effectivement. Je connais des gens qui mentionnent que manger un orange le matin permet d'éviter d'avoir le rhume à ce prix-là, peut-être qu'on va en manger plus souvent, et éviter justement d'avoir le rhume à 2,99, 3 livres. Bonne raison de faire le plein de vitamine C. Quand c'est moins de 1 $ la livre, c'est automatiquement un 10 sur 10 pour nous chez Glouton. Très, très belle aubaine de ce côté-là, absolument. On a parlé de l'inflation beaucoup. Il y a plusieurs produits qui les prix ont augmenté. C'est le cas, entre autres, pour le céleri. Quand on le voyait à certains prix, c'était difficile pratiquement à croire. Mais là, avec les spéciaux de la semaine, ça revient à un prix plutôt normal, intéressant. Oui, 99 sous, je mettrais plus dans la catégorie des très bonnes urbaines, qu'on a vues aussi il y a deux semaines chez IGA. Par contre, on n'a jamais vraiment vu en bas de 99 sous cet été. Donc, c'était digne de mention. On fait encore en parler à 99 sous. Allons-y avec notre deuxième tableau, Jean-François, si tu le veux bien. On va se déplacer chez Métro. Les poitrines de poulet des Aussés, 4 et 88. Oui, on a eu le même prix il y a un mois chez Maxi. Sur les poitrines des Aussés, c'est des rabais qui sont moins fréquents qu'avant. On avait l'habitude de les voir pratiquement toutes les semaines dans la circulaire. Il y a deux ou trois ans de ça. Donc, c'est digne de mention pour ça aussi. Puis ça reste un des produits préférés des consommateurs qui sont parfois prêts à faire des détours pour avoir un bon rabais sur les poitrines de poulet. On parle souvent du souper. Parlons des déjeuners ensemble. Le kilo de beurre d'arachide chez Métro, 3,99. Là, c'est intéressant parce que le prix du beurre d'arachide, je ne ménage pas mes mots, a littéralement explosé dans les deux dernières années. On parle d'un prix plancher de 5,77 pour le Kraft. Donc, quand on voit à poids égal une marque privée qui offre le 3,99, c'est particulièrement intéressant. On voyait les patates. Je pense qu'il va se manger beaucoup de patates dans les maisons du Québec dans les prochains jours parce qu'une est 94. C'est une poche de 10 livres en plus. Oui, ça revient à moins de 20 sous la livre. C'est exceptionnel. Puis pour les gens qui ont peur de les perdre, le truc, c'est de trouver un endroit frais et sec. Puis on peut les garder des semaines sans problème ensuite. Autre élément de base, les oeufs en spécial aussi cette semaine. La boîte de 18 en plus 3,77, c'est chez Maxi. Oui, bien les oeufs, ça fait un peu comme le beurre. La farine, c'est parmi les spéciaux qui attirent le plus les gens. Donc, on a eu des belles aubaines sur le 12 oeufs récemment dans les dernières semaines. C'est pratiquement le même coup de revient, mais pour 18 oeufs, c'est à digne de mention aussi. Ça vaut la peine. Passons immédiatement à notre troisième tableau. Et je vois qu'on va s'équiper pour les desserts dans ce tableau-là. On va commencer tout d'abord avec le sirop d'érable 4,99 pour le prix membre. Oui, c'est un rabais qu'on a vu très souvent l'automne dernier. On l'a vu très peu récemment. La dernière fois qu'on l'a vu, c'était au mois de mai. Donc, évidemment, 4,99, excellent prix. On en profite. Et tout le reste de notre tableau nous guide vraiment vers la saison des tartes. Bien oui, on est là. Ça donne le goût, en arrivant au mois d'octobre, de faire des tartes. On voyait le sucre, entre autres le 2 kg, qui est à 1,99, je pense que c'est ça. Exactement. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu seulement ce rabais-là une fois en juillet. Mais sinon, il faut remonter à mars. Puis cette semaine, on a deux endroits où on peut aller pour en profiter. Donc, c'est d'autant plus intéressant. Provigo IGA, c'est là que le rabais est disponible cette semaine. Passons chez Maxi, maintenant. Tartinal de Lactantia, 1,55. Oui, meilleur prix depuis exactement un an. Ce qui est intéressant, en ce cas-ci, c'est que c'est un spécial qui est un peu enterré loin dans la circulaire. Il fallait se rendre à la quatrième page pour le trouver. C'est quand même la meilleure robe depuis un an sur ce produit-là, qui reste un produit de base pour beaucoup de familles. Tu parlais de tarte, de gâteau, tout ce qu'on veut faire. En tout cas, ça prend de la farine, des crêpes, pourquoi pas, en fin de semaine avec les enfants. Là, la farine disponible avec un bon rabais, est-ce qu'on peut dire ça? Oui, je dirais absolument un très bon rabais, parce que pour le 2,5 kg, il faut remonter à mars pour trouver un meilleur prix. Généralement, les meilleures aubaines sur la farine, c'est sur les très gros formats. Donc là, on parle d'un format régulier, je dirais, très belle aubaine. Donc, on a vu nos trois principaux tableaux. Notre gagnant de la semaine, Jean-François? Le gagnant de la semaine est Maxi. OK. Une course plus serrée cette semaine entre Super C et Maxi. Maxi, par contre, offre des spéciaux qui sont un petit peu plus rares, et beaucoup sur des produits de base aussi, qui sont très intéressants. Donc, une belle victoire pour Maxi. Comme à chaque semaine, on a une panoplie de questions qu'on souhaite regarder avec toi. On va commencer avec un premier item, la pizza délicieuse. Je termine là, pas nécessairement pour le prix, mais il y a quelques mois, on parlait que ça allait être discontinué éventuellement, qu'on n'allait plus produire ces pizzas. Est-ce que c'est un prix de liquidation? Est-ce qu'on veut s'en débarrasser? Comment ça se passe? C'est effectivement, selon moi, un prix de liquidation, parce qu'on le voit dans la circulaire. On ne l'a pratiquement pas vu dans la circulaire depuis trois ou quatre mois environ. Et on a la mention jusqu'à épuisement des stocks dans la circulaire, ce qu'on ne voit pas habituellement. Donc, possiblement pas de coupons différés non plus qui sera donnés en magasin. Et Nestlé, dans le fond, annonçait que la transition se ferait lentement jusqu'à l'automne 2023. Donc, on est pas mal sur la fin pour les pizzas déliciaux. Si vous aimez ça, c'est pas mal le temps jamais. On est à l'automne 2023, donc si c'est votre petit pêcher, votre petit repas rapide de la semaine, c'est peut-être le temps d'en profiter. Allons-y maintenant avec le bœuf, le porc haché. On a vu beaucoup, hein, les légumes. On parleraient du céleri tout à l'heure. Faites une sauce à spaghettis. Est-ce que c'est le temps d'en faire? Je suis un peu ambitant sur ce rabais-là parce que, oui, le bœuf haché est cher ces temps-ci. On n'a pas beaucoup de belles zèvres, mais on en a des très belles sur le porc haché. Donc là, d'avoir un peu les deux mélangés permet d'abaisser un peu le prix, mais pas un point où je trouve ça particulièrement intéressant. On peut s'attendre à avoir des meilleures offres sur les paquets mélangés à l'approche des fêtes. Bon, qui dit sauce à spaghettis, un peu d'épices, hein? Il nous manque tout le temps des épices. Et là, à 1 $, épices sélection, est-ce qu'on se déplace chez Super C pour faire des provisions en vue de nos recettes d'ici les fêtes? Oui, c'est particulièrement intéressant. La circulaire mentionne voir les variétés en magasin. Parfois, on a des petits pièges avec ça. On arrive en magasin, celui qu'on veut n'est pas rabais. Mais habituellement, il y a une assez grande sélection pour que ça vaille la peine. Et c'est un spécial qui avait été offert en mars dernier aussi chez Super C. Ça a dû fonctionner parce qu'on l'offre de nouveau aujourd'hui. Le dimanche soir, un bon ragoût de bœuf, un mélangé avec des légumes, par exemple, ça nous permet d'avoir des lunchs en plus pour la semaine. 7,99 $ la livre pour les cubes de bœuf à ragoût. Est-ce que ça, c'est intéressant? Pas particulièrement. C'est certain que c'est mieux que le prix régulier. Par contre, Super C et Métro l'ont offert à 4,99 $ plus tôt que ce mois-ci même. Puis on a même eu du 3,99 $ chez GA il y a à peine un mois. Donc, à moins de vouloir absolument ce produit-là, on peut s'en passer, je dirais. Habituellement, on parle des rabais de saison. C'est une action de grâce qui arrive. Là, le prochain produit nous a fait sourire ce matin. Les brioches du carême, 2 pour 8,50 $. Oui, bien, ça reste un produit qu'on vend habituellement saisonnier, mais qui est disponible à l'année longue. Ça reste des brioches aux raisins essentiellement. Tout à fait. Côté analyse du rabais, par contre, c'est pas tant que ça une belle offre. C'est un 6 sur 10 selon nos algorithmes. Mais bon, c'est intéressant de voir à ce temps-ci de l'année que parfois, il y a des produits qui ressortent. Un goût de Pâques à l'action de grâce. Absolument. Pourquoi pas? Ce vendredi, d'ailleurs, c'est la fête de la Lune, autre fête qu'on va célébrer, la sauce VH. Si on veut avoir un petit goût différent cette semaine, pourquoi pas sauce VH à 2,27 $? Oui, bien, la sauce VH, on la voit pratiquement dans toutes les... bien, au moins une bannière par semaine qu'il a dans sa circulaire. Par contre, dans ce cas-ci, c'est vraiment une belle offre parce que c'est rare qu'on va en bas de 2,99 $ pour ces sauces-là. Donc, on en profite absolument. On va terminer notre tournée chez IGA. Une autre belle option cette semaine pour le souper du dimanche. On sait que des fois, on cherche des idées. Rôtis de bas de palette des O.C., 4,99 $ la livre. Est-ce que ça, c'est intéressant? Est-ce que ça a obtenu un bon pointage? Oui, c'est un très bon rabais. Puis je vous dirais, même si vous avez l'énergie de sortir ce soir aussi, on a le 4,77 $ qui se termine chez Super C. Donc, une différence d'à peine 25 sous, là, ou presque, qui ne vaut pas un détour. Mais on a des belles options pour pouvoir profiter. Puis c'est la saison des mijotés qui commence. C'est le bon moment. Effectivement, on a vu les patates tantôt. Peut-être pour entrecouper nos repas un peu plus lourds, pourquoi pas. Couscous, 3,79 $. Oui, c'est un prix qui est intéressant parce qu'on a juste vu deux fois moins cher dans l'année. OK. C'est dur à analyser parce qu'on a parfois des marques privées, etc. Mais pour ce format-là et cette marque-là, c'est un prix qui est intéressant. En tout cas, tu nous as donné plein d'idées. Certainement que vous allez en tenir compte dans votre prochaine liste d'épiceries. Jean-François, merci. On se retrouve mercredi prochain. Avec plaisir.